Les sels présents dans la maçonnerie peuvent endommager les matériaux de construction, soit en cristallisant, soit du fait de leurs propriétés hygroscopiques. Le comportement d'un sel dans la maçonnerie dépend de différents facteurs, dont la nature du sel lui-même, des autres sels présents et des conditions hygrothermiques ambiantes. Dans les bâtiments aux conditions considérées comme normales, les sels solubles peuvent être sous deux formes. La première est constituée de sels qui vont cristalliser en surface et former des efflorescences. Et là, il s'agit surtout de carbonate et de sulfate. La seconde est constituée de sels dits hygroscopiques, qui vont capter les molécules contenues dans l'air. Et lorsque l'humidité de l'air est supérieure à leur humidité d'équilibre, ils vont se retrouver sous forme solution. Il s'agit plutôt de chlorure et de nitrate. Un sel peut se retrouver sous les deux formes, suivant les conditions climatiques. Le fait qu'un sel se retrouve en solution, ou sous forme cristalline, dépend des conditions ambiantes, du type de sel présent et du substrat dans lequel il est. L'humidité d'équilibre du chlorure de sodium, par exemple, est de 75%. Si l'humidité de l'air est supérieure à 75%, il sera sous forme de solution et des taches d'humidité se formeront sur la maçonnerie. En revanche, si l'humidité est inférieure à 75%, le chlorure de sodium va cristalliser et des efflorescences blanches apparaîtront sur la maçonnerie. Différents traitements existent dépendamment de l'endroit à traiter. Si on constate aussi de l'humidité ascensionnelle, celle-ci doit être traité au préalable, tout en respectant les délais de séchage. Au contraire, si on observe la présence de taches d'humidité dans la maçonnerie, il s'agit probablement de sel hygroscopique. Dans ce cas, il sera très difficile d'éviter l'apparition de taches et la dégradation des finitions dans les zones contaminées. Si on souhaite appliquer de nouvelles finitions avant l'assèchement complet de la maçonnerie, par exemple après des injections, il faudra utiliser un enduit d'assainissement car il ne bloquera pas l'évaporation de l'eau du mur et permettra au sel de cristalliser dans sa porosité. On peut également opter pour la mise en œuvre d'une protection qui résiste à l'humidité et qui bloque la migration des sels. Cette protection ralentira néanmoins l'assèchement des maçonneries. C'est pourquoi il est impératif que l'humidité puisse s'évaporer par le côté extérieur du mur. Attention de ne pas enfermer des éléments en bois ou métallique derrière, afin d'éviter qu'ils corrodent ou pourrissent. Sur les murs extérieurs, on peut laisser la maçonnerie apparente, car les taches d'humidité sont moins visibles sur un mur nu que sur un enduit ou une peinture. Achter mij ziet u metselwerk dat gedeelte belast is met hygroscopische zouten. Détail van het metselwerk is droog, daar zitten geen zouten in. Détail van het metselwerk is nat, dat is hygroscopisch vocht, toen gevolgen van hygroscopische zouten. Als het op buitengevels voorkomt, is het beste wat je kan doen tegen die zouten niet veel. Il est a inspiré pour ne pas mettre de l'alimentation, de la couleur, de la couleur, d'avoir de la couleur, de la façon normale, pour le risque de faire des risques que je ne vous mets des它的. Et pour aussi la façon telle qu'elles sont des conditions est un esthétiques. Il ne faut pasler les différences de la couleur grâce à la finition de la couleur. Si une finition doit être appliquée, on choisira de préférence un système non filmogène, comme les enduits, afin d'éviter la formation de cloc. Dans les cas où les sels doivent être extraits de la maçonnerie, il serait mieux de bloquer l'humidité ascensionnelle avant l'extraction. La première technique est l'extraction par application de compresses sur la maçonnerie, qui sont composées d'un ou plusieurs matériaux hydrophiles et capillaires, comme la cellulose et l'argile. Les ions qui se trouvent en solution vont alors migrer depuis la maçonnerie vers la compresse par deux phénomènes. Par diffusion, ça veut dire que les ions migrent à travers les matériaux humides, allant de la concentration la plus élevée, dans la maçonnerie, vers la concentration la plus faible, dans la compresse. Par advection, dans ce cas les ions migrent par transport capillaire, en même temps que la solution dans laquelle ils se trouvent. Ce phénomène se produit lorsque la compresse sèche par évaporation. La compresse est une méthode qui est très souvent apportée, surtout dans les historiques boulons. Il doit être dit que les résultats sont brusqués. Cela varieera de la efficacité à un certain nombre de résultats très slecht. Une autre technique, qui est très élevée, est l'électroforese. Ce que nous faisons ici, c'est deux électrodes, en ce que nous faisons de graphite électrodes, à la pièce de 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 pièce. Pour en savoir plus, regardez nos autres vidéos et consultez nos documents de référence sur buildwise.be. Sous-titrage Société Radio-Canada